Et si je vous disais que le Galaxy Z Fold 5 est un produit génial ? Et si je vous disais que le manque de nouveautés apportées à ce modèle n'était pas vraiment un problème ? Aujourd'hui, on parle du dernier pliant de Samsung. Et bon sang, mais qu'est-ce qu'il est bien… Imaginez un téléphone capable de se déplier et de se transformer en tablette. Deux produits en un. Un écran externe pour consulter ses mails, répondre à ses messages et un grand écran interne pour ses films, ses séries et ses jeux. C'était en substance, le contenu du cahier des charges rédigé par Samsung en 2018, après des années passées à agrandir la diagonale de nos smartphones, la marque a eu envie de proposer autre chose et surtout de produire un appareil différent. L'audace du géant coréen a clairement été récompensée si le premier Fold ne s'est pas très bien vendu. Il a permis à l'entreprise d'entrer dans une toute nouvelle ère. Celle du pliant. Les années suivantes, la marque a peaufiné sa recette. Écran extérieur plus grand, caméras frontales logées dans un poinçon, écran intérieur compatible avec le S Pen. Chaque génération a apporté sa petite nouveauté. Et pour le Galaxy Z Fold 5, la principale nouveauté se situe finalement au niveau de sa charnière. Jusqu'à présent, les charnières des pliants de Samsung étaient en forme de U. Elles laissaient donc un espace entre les deux parties des téléphones lorsqu'elles étaient repliées sur elles-mêmes. Et bien sûr, la nouvelle génération ne souffre plus de ce problème. Le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5 embarquent tous les deux une charnière en forme de goutte d'eau. La dalle se courbe davantage, il n'y a plus d'espace en position repliée. Les deux nouveaux pliants de la marque se ferment donc complètement. L'écran interne est du même coup mieux protégé, mais ce n'est pas le seul intérêt de cette charnière. Les téléphones gagnent en finesse, ils prennent moins de place en poche. Et puis curieusement, il y a aussi une espèce de satisfaction à pouvoir refermer son téléphone complètement. Mais je vous rassure, la charnière n'est pas la seule nouveauté apportée par le Galaxy Z Fold 5. Samsung a aussi optimisé la disposition de ses composants internes afin de gagner de la place. Le téléphone est donc plus fin et plus léger. Il ne dépasse pas les 13,4 mm d'épaisseur en position fermée pour un poids de 253 grammes. Il pèse donc un seulement 13 grammes de plus qu'un iPhone 14 Pro Max, ce qui reste une véritable prouesse compte tenu de son format. Un format inf sur lequel on reviendra un peu plus tard. Le Galaxy Z Fold 5 est donc le plus compact de tous les folds et cela se ressent directement sur sa prise en main. Il est beaucoup plus confortable à manipuler. Plus confortable mais aussi plus durable. L'armor à aluminium répond toujours présent. Il est situé au niveau du cadre et de la charnière. Les deux côtés du téléphone sont également traités au Gorilla Glass Victus pour limiter le risque de rayures. Mais c'est surtout le degré de résistance du téléphone qui surprend. Le Fold 5 est certifié IPX8. Il sera donc capable de résister à l'eau et il pourra survivre à une immersion en eau douce jusqu'à 1,5 mètres de profondeur. En revanche, il craindra toujours la poussière et le sable. Il va donc mieux éviter de le prendre à la plage. Peu de choses à dire sur les définitions, elles sont tout simplement remarquables. Le Galaxy Z Fold 5 ne démérite pas quand on le place aux côtés d'un autre téléphone de Samsung. On retrouve exactement le même souci du détail, le même aspect premium, la même qualité de fabrication. Le format reste inchangé. Le Galaxy Z Fold 5 est étiré en longueur et il est bien plus haut que large. Conséquence, lorsque vous l'ouvrez, vous vous retrouvez face à un cahier. Il faudra donc le tourner vers la gauche ou vers la droite pour se rapprocher d'un format 4 tiers. Entendez par là pour profiter au mieux de vos séries, de vos films et de vos jeux. Alors c'est très loin d'être un simple détail parce que cela exige du même coup une action supplémentaire. Et c'est précisément ce qui a poussé des constructeurs comme Oppo ou encore Google à proposer un format un petit peu différent pour leur pliant. Mais voilà, ce qui est un inconvénient peut aussi très vite devenir un avantage. Du moins pour certains usages. Comme le multitâche par exemple. Le Galaxy Z Fold 5 comme ses prédécesseurs peut afficher trois applications en simultané. Comme un navigateur, un outil de prise de notes et une messagerie par exemple. Ces trois applications communiquent bien entendu ensemble. On peut donc prendre un élément sur une application pour le transférer directement sur une autre. Ce qui est vraiment génial quand on veut envoyer un lien ou une photo à un ami par exemple. Et ce n'est pas tout. Il sera aussi possible d'ouvrir une quatrième application dans une fenêtre volante. Une fenêtre que vous pourrez bouger, redimensionner et même cacher. Quatre applications donc sur le même écran. Un écran qui est en plus compatible avec le S Pen. Alors bien sûr, il n'y a toujours pas de logement pour le stylet, mais Samsung a tout de même été un petit peu plus loin sur ce terrain. La marque a développé une toute nouvelle coque pensée spécialement pour son dernier pliant. Une coque très fine qui épouse merveilleusement bien ses formes, qui est en plus très légère et qui abrite un emplacement pour un stylet de nouvelle génération. Un stylet beaucoup plus fin, qui se décline en plusieurs coloris et surtout qui ne dépassera plus beaucoup de l'étui. Tout le monde n'en aura pas l'utilité, c'est vrai, mais il faut reconnaître que c'est toujours grisant de pouvoir griffonner une note à la volée sur le bel écran interne du Galaxy Z Fold 5. Tout ça en gardant un œil sur une autre application. Surtout avec ce format et un format qui se prête aussi très bien à la lecture, parce que oui, il y a encore des gens qui lisent. Je pense bien entendu aux e-books, mais aussi et surtout aux bandes dessinées, au format numérique. Le format allongé du Fold 5 se prête très bien à cet exercice et on prend vraiment plaisir à examiner chaque détail, chaque bulle, et ce sous toutes ses coutures. Le format du Galaxy Z Fold 5 a donc ses avantages. Il a ses avantages parce qu'il favorise de nombreux usages différents, mais aussi et surtout parce qu'il est exploité intelligemment par Samsung. Parce que soyons clairs, le format seul ne suffit pas et faire du pliant pour le plaisir de faire du pliant n'a absolument aucun sens. Il faut effectivement une plateforme adaptée à ce format. Et en la matière, Samsung va très très loin et je pense même qu'il a encore une longueur d'avance face à beaucoup de ses concurrents. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène au mode Flex, un mode qui est pris en charge par la plupart des applications de la marque et qui s'active dès que l'on commence à replier le Galaxy Z Fold 5 sur lui-même, avec des effets très variables, cela va de soi. Prenez la galerie par exemple, le mode Flex aura pour effet de pousser l'image sur la partie supérieure de l'écran. Les outils d'édition seront tous ramenés sur la partie inférieure avec en prime un grand pavé tactile. Un pavé que vous pourrez caresser ou pincer pour passer d'une image à l'autre ou même pour zoomer dans vos photos. Samsung TV Plus fonctionnera lui aussi sur ce même principe. L'émission sera projetée en haut et tous les contrôles seront ramassés en bas. L'avantage de cette configuration étant que le téléphone pourra rester debout sans nécessiter l'utilisation d'un pied ou d'une station d'accueil. Ce qui est hyper pratique quand on veut regarder ces programmes pendant la pause déjeuner. Mais c'est finalement l'appareil photo qui profite le plus du mode Flex. Et là, soyons clairs, Samsung a vraiment été très loin. A l'instar des autres applications, replier le téléphone aura pour effet de scinder l'interface en deux ensembles. Par défaut, la scène apparaîtra en haut et les contrôles en bas. Toutefois, en appuyant sur le bouton adapter, vous pourrez inverser les choses. La scène se retrouvera alors sur la partie inférieure de l'écran. Une position idéale pour des prises de vue au ras du sol ou même en contre-plongée. Petite nouveauté intéressante, lorsque vous déclencherez, une miniature de la photo apparaîtra à gauche sur le volet inférieur, avec en prime un des boutons pour l'afficher en grand ou même la supprimer. Il ne sera donc plus nécessaire d'ouvrir la galerie pour se débarrasser d'un cliché loupé. Il faut également compter sur un nouvel affichage pour les modes Pro et Expert Raw. Un mode qui donne accès à encore plus de réglages sur le volet inférieur. Et ce n'est pas fini car vous avez aussi un autre bouton qui renverra cette fois l'affichage de la scène sur l'écran externe. Alors quel est l'intérêt de la chose ? Eh bien, il est évident. Grâce à ce système, vous allez pouvoir vous photographier ou vous filmer à l'aide des caméras présentes au dos du téléphone pour des selfies de qualité. Et en réalité, dans cette configuration très spécifique, je pense qu'aucun téléphone ne peut rivaliser avec le Fold. Mais le problème, bien sûr, c'est que toutes les applications ne sont pas forcément prises en charge par le mode Flex. Samsung s'est surtout focalisé sur ses propres outils et puis vous avez quelques applications tierces qui le prennent également en charge, comme YouTube par exemple. Du moins par défaut, parce qu'en réalité, il existe une option qui va vous permettre de profiter du mode Flex sur toutes les applications installées sur le smartphone. Cette option, cette fonction se trouve dans les paramètres et plus précisément dans les fonctions avancées et dans le menu consacré aux labs. En tapant sur le menu volet en mode Flex, vous aurez la possibilité de l'activer pour des applications tierces. Et ça fonctionne vraiment très bien, surtout que certaines applications sont nativement optimisées pour ce mode. Prenez Netflix par exemple, si vous activez cette option, alors l'application affichera la vidéo sur le volet supérieur en déportant tous les contrôles sur le volet inférieur. Chrome de son côté fera la même chose en positionnant cette fois un pavé tactile sur le volet inférieur. Un pavé qui vous permettra de piloter un curseur, oui un vrai curseur. Et vous pourrez alors sélectionner plus précisément du texte ou les éléments des pages. Et ça c'est vraiment un régal à utiliser. La barre des tâches répond aussi toujours présente. Confortablement calée en bas de l'écran interne, elle jouera un rôle pivot dans votre quotidien avec le Galaxy Z Fold 5. Cette barre des tâches se compose en effet de trois éléments. Un bouton donnant accès à un menu listant l'ensemble des applications installées sur le téléphone. Une partie reprenant les outils présents dans le dock et une partie générée par le téléphone. Partie qui fera remonter les dernières applications utilisées. Jusque là rien de nouveau mais Samsung a tout de même revu deux ou trois petites choses et justement la partie consacrée aux applications récentes pourra faire remonter pas moins de quatre applications au lieu de deux l'année dernière. Et mine de rien ça fait quand même gagner en productivité surtout quand tout cette barre des tâches pourra afficher pas moins de 12 applications. Ce qui laisse largement l'embarras du choix. Et rassurez-vous car si la barre des tâches vous agace et bien pas de soucis, un appui long dessus la fera disparaître et pour l'afficher de nouveau il faudra refaire un appui long sur une zone vide de l'écran tout en bas et donc là où elle devrait justement se trouver. Et puis on a toujours le volet latéral qui est présent. Un volet que vous connaissez forcément et qui fonctionne un petit peu comme un second dock. Totalement personnalisable il faudra remonter les dernières applications utilisées en haut mais aussi les applications de votre choix en bas. Vous aurez donc accès à des raccourcis supplémentaires. Et pas que parce qu'en réalité ce volet latéral ne se limite pas uniquement aux applications et vous allez aussi pouvoir stocker dedans des duos ou des trios d'applications. Chez moi par exemple, j'ai créé deux duos d'applications qui me servent souvent. Le premier regroupe YouTube et Chrome en affichage fractionné. Le second fait exactement la même chose avec YouTube et Notion. Désormais, je n'ai donc plus besoin de créer ces ensembles à la main. Il me suffit de faire apparaître le volet latéral et de taper sur l'icône qui va bien. Tout l'intérêt de la chose étant que ce volet est complètement personnalisable. Comme je le disais, vous pourrez par exemple désactiver l'affichage des applications récentes et ni stocker que des duos ou trios d'applications qui fonctionneront du même coup un peu comme des bureaux virtuels. Et quand vous voudrez lancer une application en plein écran, il suffira de passer par la barre des tâches. Et pour moi, c'est ça qui distingue le Galaxy Z Fold 5 des autres smartphones du marché. C'est pas vraiment un smartphone. En réalité, quand je le vois, quand je l'utilise, je le vois davantage comme un ordinateur ultra portable qui peut se transformer en gré de nos besoins. Et en prenant le temps de le configurer correctement, vous en ferez exactement ce que vous voulez. Sur le plan technique, le Galaxy Z Fold 5 évolue peu, mais il apporte tout de même quelques nouveautés bienvenues. L'écran interne affiche la même diagonale et la même définition. Samsung a encore une fois opté pour une dalle dynamique AMOLED 2X pouvant monter à une résolution en 2316 par 904 avec en prime un taux de rafraîchissement adaptatif compris entre 48 et 120 Hz. La nouveauté, en réalité, se situe plutôt du côté de la luminosité maximale. Elle monte à 1750 nits alors qu'elle plafonnait à 1500 nits sur le modèle de l'année dernière. Le Fold 5 sera donc plus agréable à utiliser en plein soleil. Pas de mauvaise surprise non plus au niveau du son, il reste de très bonne qualité et suffisamment en tout cas pour nous permettre de nous immerger pleinement dans nos séries, nos films ou encore nos jeux. Existe également le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nouvelle année oblige, Samsung a basculé sur une nouvelle puce et plus précisément sur un Snapdragon 8 Gen 2, avec 12 Go de mémoire vif pour l'accompagner et 3 capacités de stockage au choix. 256 Go, 512 Go ou 1 Tera. On a donc un socle technique qui est plutôt solide. Le Fold 5 pourra faire tourner tous les gros jeux présents sur le Play Store et puis surtout, il pourra affronter sereinement les années à venir. Et justement, il faut préciser que Samsung garantit pas moins de 4 ans de mise à jour Android avec une année supplémentaire de mise à jour de sécurité, pour une durée de vie donc qui est estimée à 5 ans au niveau des mises à jour logicielles, je le précise. Ce qui reste finalement très correct. L'autonomie, curieusement, n'est pas mauvaise. La batterie ne change pas, on reste calé sur une capacité de 4400 mAh. Toutefois, la présence de la nouvelle puce de Qualcomm permet de gagner une heure d'usage en moyenne. Sachant que l'autonomie du Fold 4 était déjà très correcte, on pourra tenir facilement une journée avec un usage soutenu. Ça reste en dessous de beaucoup de smartphones concurrents, c'est vrai, mais il faut rappeler que le Fold 5 doit alimenter deux écrans dont un de plus de 7 pouces. Et pour moi, là, finalement, le vrai problème vient plutôt de la charge. 25W, c'est très peu et encore plus en 2023. Du coup, si vous tombez complètement à sec, vous aurez besoin de plus d'une heure pour recharger complètement votre téléphone. Ce qui veut également dire que vous ne pourrez pas vous louper. Et puis, il y a la photo. Un volet que nous allons survoler et ce, pour une raison assez évidente, le Galaxy Z Fold 5 n'apporte rien de neuf sur ce terrain. A l'arrière, on va donc retrouver un triple capteur avec un capteur principal de 50 millions de pixels associé à un grand angle, un capteur de 12 millions de pixels accompagné d'un ultra grand angle et un capteur de 10 millions de pixels couplé à un téléobjectif offrant un zoom optique en trois fois avec en prime un zoom numérique qui pourra monter en 30 fois. Alors oui, bien sûr, cela déçoit et encore plus pour un smartphone qui est proposé dans sa version de base à 1899 euros. Mais dans les faits, le Fold 5 se défend quand même assez bien. Il peut en effet produire des photos très correctes, des photos que vous n'aurez pas honte de partager sur vos réseaux sociaux. Dans l'ensemble, la dynamique reste convenable et on retrouve une belle sensation de netteté sur les trois focales. Le zoom optique nous donnera aussi un peu plus de flexibilité que ce soit pour se rapprocher d'un sujet éloigné ou même pour shooter des portraits un peu serrés. Les couleurs sont, comme toujours avec Samsung, à poil saturé. Les puristes n'apprécieront pas, mais ce n'est de toute façon pas le public qui est vraiment visé par le Galaxy Z Fold 5. En basse luminosité, le téléphone reste assez brouillon. La perte de qualité est notable sur l'ultra grand-angle et le téléobjectif. Il sera donc préférable de rester sur le grand-angle et de ne pas hésiter à faire appel au mode nuit. Tout l'intérêt de la chose étant que le Fold n'aura pas besoin de trépied pour rester immobile. Il suffirait de le replier un peu et de le poser. Alors clairement, si la photo est importante pour vous, vous aurez tout intérêt à vous tourner plutôt vers un Galaxy S23 Ultra ou même vers un Pixel 7 Pro. Parce qu'au final, le Galaxy Z Fold 5 reste bien en dessous de ces deux appareils. Et je pense que le moment est venu de répondre à la question posée dans le titre de la vidéo, un titre qui n'est pas uniquement là pour vous faire cliquer. Depuis la présentation du Fold 5, j'ai vu passer plein de critiques très virulentes sur Twitter, que ce soit de la part des fans ou même de la presse spécialisée. Vous avez beaucoup de gens évidemment qui ont critiqué le manque d'innovation apporté à cette génération. Sans oublier toutes les questions tarifaires parce que oui, c'est une évidence, le Fold 5 n'est pas fait pour toutes les bourses. Mais je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte parce que ce Fold 5 ne s'adresse pas aux possesseurs d'un Fold 4. On le vit tous, les temps sont durs, l'inflation galopante et le coût d'énergie tue littéralement notre pouvoir d'achat. Et tout le monde ne peut clairement pas se permettre de claquer 1900 balles dans un téléphone tous les ans. Je le sais, vous le savez, Samsung le sait. Et le Fold 5 en réalité est simplement fait pour des gens qui ne sont pas encore passés aux clients ou alors qui ont acheté un des premiers modèles lancés par la marque, comme le Fold 1 ou le Fold 2. Des gens qui, là clairement, verront une sacrée différence par rapport aux téléphones qu'ils utilisaient jusqu'à présent. Et ça d'ailleurs, ce n'est pas uniquement valable pour le Fold, pour le Flip. Ça marche avec tous les produits tech, parce qu'il n'y a pas une révolution tous les ans. Et en réalité, il n'y a même pas besoin d'y avoir une révolution tous les ans. Et si le Fold 5 ne vous inspire pas, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas fait pour vous. Mais cela n'enlève rien au fait qu'il s'agit d'un très bon smartphone. Et aussi d'une très bonne tablette tactile portable. Et aussi d'un très bon ordinateur de poche. Voilà donc pour tout le bien que je pense du Galaxy Z Fold 5. J'espère bien sûr que cette vidéo a permis de répondre à la plupart de vos questions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez lâcher un petit commentaire et je repasserai dans le coin pour apporter quelques précisions. En tout cas, je vous remercie, vous, de m'avoir suivi jusque là, et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez liker la vidéo, la partager ou même carrément, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Et en ce qui concerne, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici et ailleurs. Ciao ! Abonnez-vous !